Prince George pourrait être le plus grand roi de Grande-Bretagne avec un gène de taille hérité de ses parents, le prince William et Kate Middleton, a déclaré un reportage. Le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 7 ans, et le prince Louis, 4 ans, sont tous apparus en public aux côtés de leurs parents lors des célébrations du jubilé de platine de sa majesté la reine et les fans royaux ont rapidement commenté à quel point ils avaient grandi. Après leurs apparitions à plusieurs événements pour l'année marquante de leur arrière-grand-mère, les fans royaux ont exprimé leur choc face à la taille de prince George. Un fan a écrit, je parie que prince George mesurera au moins 66. Un autre a souligné, il est presque aussi grand que sa majesté maintenant. Un troisième fan a ajouté, prince George devient tellement grand et grand, tellement comme son père a tout point de vue, son apparence et sa stature et William ressemblait tellement à sa belle-mère, la princesse Diana. Un compte-rendu final a également écrit sur la taille de la princesse Charlotte, 10 ans, il sera très grand, je pense, et sa sœur aussi. Les petits Cambridge ont gagné à la loterie génétique. On ne sait pas quelle est la taille de prince George maintenant, mais il ne lui faudra sûrement que peu de temps avant de pouvoir regarder son arrière-grand-mère, qui l'appelle affectueusement Gangang. La mère du trio, la Duchesse de Cambridge, est également très grande. Elle mesure 5 pieds 9 pouces, ce qui la rend 5 pouces plus grande que la femme britannique moyenne. Compte tenu de la taille dont prince George a hérité, on peut dire avec beaucoup de certitude qu'il sera très grand en grandissant. Le plus grand roi jamais enregistré est actuellement Edward IV. Le grand-père d'Henri VIII mesurait 6 pieds 4 et 1 demi et son record reste inégalé. Alors que le prince William manquera de peu la chance de revendiquer le titre de roi le plus grand de l'histoire, le prince George pourrait avoir une chance. Des recherches menées par la Keck School of Medicine en Californie suggèrent qu'il est courant pour un fils de grandir plus grand que sa mère et de se tenir à quelques centimètres au-dessus de son père. Cette théorie est calculée en prenant la taille de la mère de l'enfant et en y ajoutant 5 pouces. Vous ajoutez ensuite ce nombre à la taille du père et divisez ce chiffre par deux. Dans le cas de prince George, nous entrons dans la taille de sa mère, la duchesse de Cambridge, qui est de 69 pouces et ajoutons 5 pouces supplémentaires. Nous ajoutons ensuite cela à la taille de son père, le prince William, qui est de 75 pouces, avant de diviser le chiffre par deux. Il nous reste 74,5 pouces, ce qui suggère que prince George se tiendra à 6 pieds 2 en bonne santé. Si cela est vrai, le prince George sera l'une des plus grands rois de Grande-Bretagne. Mais s'il suit les traces de son père et grandit nettement plus que ses parents, George pourrait un jour battre le record actuellement détenu par Édouard IV. Le défunt duc d'Édimbourg mesurait 6 pieds de haut et son fils aîné, le prince Charles, mesure 5 pieds 10. Bien que la monarque soit célèbre pour sa petite taille, elle n'est pas la plus petite des monarques britanniques. Ce titre était détenu par son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, qui, à seulement 4 pieds 9 pouces, était plus large qu'elle ne l'était dans ces dernières années. Le membre le plus grand actuel de la famille royale est le duc de Cambridge, qui mesure 6 pieds 3 pouces. Cette stature impressionnante est clairement quelque chose dont ces trois enfants ont hérité. est, ce qui concerne la vie, les parents ont hérité. C'est une histoire qui slightest des enfants qui ont hérité. La famille, la famille, le culture la famille, le culturel, c'est la vie du thé, et la famille, le culturel, et les filles, les filles comme ce qui se standing estauacé... C'est plus facile pour quelque chose qui est aujourd'hui. D'un câil de la famille qui se trouve, c'est plus facile, c'est dur, mais Ort. C'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus simple, c'est plus facile. Sous-titrage ST' 501